Nous allons vous présenter des éléments permettant de résoudre l'exercice numéro 2 de SVT du BFM 2012, la compétence méthodologique. L'exercice nous donne différentes expériences qui ont été réalisées sur une grenouille décérébrée et dans les conditions expérimentales données dans le tableau suivant. Expérience 1. Réalisée sur une grenouille décérébrée et démédulée. Le pincement donne une flexion de la patte gauche. Expérience 2. Une anesthésie réalisée au niveau de la patte avec de l'éther. Le pincement ne donne aucune réponse. Expérience 3. On élimine l'effet de l'éther sur la patte gauche après lavage. On constate une nouvelle réponse. Expérience 4. On coupe le nerf sciatique de la patte gauche. Le pincement de la patte ne donne aucune réponse. Expérience 5. On détruit la moelle épinière. Le pincement de la patte ne donne aucune réponse. Expérience 5. On nous demande, en utilisant toutes les informations, de nommer la réaction observée dans l'expérience 1 en justifiant la réponse. Expérience 5. De tirer des conclusions de chacune des expériences 2 à 5. Expérience 5. De réaliser un schéma annoté et titré pour représenter les relations existantes entre les éléments intervenants dans la réalisation de cette réaction. Expérience 6. On pince la patte. Lorsqu'on pince la patte, on constate que la grenuille réagit par une flexion. On réalise une expérience de section suivie de pincement. On sectionne à ce niveau, au niveau du nerf sciatique. Et on réalise un pincement pour voir. Lorsque le pincement est réalisé, on ne note aucune flexion. On réalise une expérience qui consiste à déméduler, c'est-à-dire destruction de la moelle épinière. Lorsque la moelle épinière est détruite, on fait un pincement. On constate que le pincement n'est suivi d'aucune réponse. On peut donc répondre aux questions posées. On peut dire que la réponse observée en 1 correspond à un reflex, car la grenuille est décérébrée. Les expériences 1 et 2 permettent de dire que la peau joue le rôle de récepteur. L'expérience 4 permet de dire que le nerf sciatique joue le rôle de conducteur nerveux. Et l'expérience 5 permet de dire que la moelle épinière joue le rôle de centre nerveux. Ce qui aboutit au chemin de l'arc réflexe suivant. Chemin de l'arc réflexe. On peut avoir donc le chemin suivant. L'excitation est portée sur le récepteur, c'est-à-dire la peau. L'influx sangitif passe par le nerf sangitif et parvient au niveau du centre nerveux, qui est la moelle épinière. La moelle épinière émet un influx moteur qui passe par le nerf moteur. Elle parvient au niveau de l'effecteur, qui est le muscle, qui réagit en donnant la réponse à la flexion.